Vous recherchez à l'anamnèse et à l'examen physique. Alors, on commence par l'interrogatoire. Antécédents. Alors vous, familial, personnel, ce que vous... Familiaux, de quoi ? Très rapidement, on va 50 minutes. Cardiovasculaire. De diabète. Pour moi, le cours, c'est la néphropathie diabétique. L'hypertension artérielle. De dyslépidémie. De néphropathie, je dirais. La néphropathie peut être familiale, peut être héréditaire. D'accord. Et pour les antécédents personnels de ce patient ? Vous recherchez donc si son diabète, il est équilibré ou pas. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Les comorbidités. Oui, d'accord. Quoi d'autre pour le diabète ? Nous avons fait le diabète. Oui, c'est fait. Mais dès que tu vas la chercher à l'examen clinique, déjà. Mais par rapport au diabète, toujours. On cherche les complications dégénératives que vous allez chercher. Pardon ? La rétinopathie. Donc, la micro-angiopathie diabétique, telle que la rétinopathie, telle que la neuropathie diabétique, Zadakif-Kif, et la néphropathie diabétique. Peut-être que le patient est déjà suivi et connu. Mais, et vous recherchez également la macro-angiopathie. Donc, l'interrogatoire doit être complet. Vous recherchez effectivement les antécédents d'HTA, de diabète, de maladie générale. Le retentissement de ce diabète en matière de micro et de macro-angiopathie. C'est également important de vérifier la liste des médicaments qui sont prises. Donc, si jamais vous avez une substance toxique quelconque, donc également, vous regardez le mode de vie de votre patient. Est-ce qu'il est tabagique ? Est-ce qu'il est alcoolique ? Est-ce qu'il est sédentaire ? C'est quoi que sa profession ? Est-ce qu'il a une exposition professionnelle quelconque pour expliquer la symptomatologie qu'il a ? Alors, je vais vous donner les examens, les données de l'interrogatoire. Donc, vous avez un père qui est suivi aux antécédents familiaux et suivi pour insuffisance rénale chronique décédée. Et pour les antécédents personnels, c'est un patient qui est diabétique depuis 20 ans, qui est au stade de complication dégénérative à type de rétinopathie diabétique et de neuropathie diabétique. Il est sous glucophage et sulfamide, donc sous antidiabétique au roux. Il est hépertendu depuis 4 ans, sous amlodipine, tabagique 20 paquets à nez et il travaille comme instituteur. Alors, donc, vous n'avez pas de pathologie par ailleurs hépatique puisqu'on est, on est à la symptomatologie initiale, je reviens vers juste la diapositive numéro 1. Le patient consulte pour un syndrome oedématose. Donc, on est dans un tableau d'œdèmes généralisé. Et je vous rappelle, face à un tableau d'œdèmes généralisé, c'est qu'on a trois grands têtes de chapitres. Et les humains, soit l'œdème est en rapport avec une atteinte cardiaque, ou elle est rénale, ou elle est hépatique. Donc, c'est pour cela que l'interrogatoire doit également préciser, donc si on a des antécédents d'hépatopathie ou de cardiopathie. Donc là, vous avez les éléments, je reviens juste à la plaque précédente. Il n'y a pas de pathologie hépatique qui est connue. Vous n'avez pas non plus de pathologie pulmonaire ou cardiaque. Et vous avez donc l'histoire de ce patient. Donc, il a un oedème des membres inférieurs qui est apparu depuis quelques mois déjà. Et je vous donne donc les examens cliniques, les données de l'examen clinique. Donc, sa tension artérielle est à 180 sur 90 mm de mercure. Il a un oedème des membres inférieurs de type rénal, c'est-à-dire blanc, mou, gardant le godet, décliffe, indolore et symétrie. Il a un poupé-dieu, épocluité, aboli. Et ça démontre quoi ? Le fait d'avoir des poups abolis. Ça renseigne sur quelles complications dégénératives du diabète. La macro-angiopathie. L'artériopathie, les membres inférieurs, qui est souvent associée au diabète. Donc, vous n'avez pas de signe d'insuffisance cardiaque, droite. Vous n'avez pas d'acide. Et à la bandelette urinaire, vous avez une protéinerie à trois croix, une maturie à une croix, le cociturie à une croix. Donc, d'après vous, on va rattacher l'oedème à quoi ? L'oedème. L'oedème, rénal. Vous êtes d'accord, on l'est ? Que l'oedème est en rapport avec une atteinte rénale. Je connais les contres, ça. Déjà, à l'état privé, là où on est. Coucou. Alors, pour les autres, pourquoi on est en droit de rattacher le syndrome édémateux qu'a ce patient à une atteinte rénale, et plus précisément à une atteinte de type glomérulaire ? Pourquoi ? Voilà. L'examen clé pour sortir de cette discussion diagnostique, est-ce qu'on est dans une atteinte cardiaque, est-ce qu'on est dans une atteinte hépatique, ou on est dans une atteinte néphrologique glomérulaire, c'est cette bandelette urinaire et la présence de la protéinerie. Donc, le fait qu'on ait une protéinerie à la bandelette, ça veut dire que l'atteinte est glomérulaire, et ça veut dire que le tableau oedémateux que vous avez est en rapport avec une atteinte tout simplement glomérulaire. D'autant plus que vous n'avez aucun argument d'atteinte hépatique, vous n'avez pas d'acide, vous n'avez pas de circulation venoscolatérale, vous n'avez aucun argument pour une insuffisance cardiaque. Donc, c'est une atteinte très probablement glomérulaire. Reste à confirmer cette protéinerie qui a été dépistée ou diagnostiquée à la bande nature inéphrologique. Ça reste un moyen de dépistage et non pas de confirmation. Vous dépistez et vous allez confirmer ça. Par ailleurs, quel examen? Qu'est-ce qu'on va faire pour confirmer cette protéinerie à la bandelette? Le dosage de la protéinerie de 24 heures. Tout simplement, vous envoyez un échantillon d'une DRS de 24 heures au laboratoire et on va vous répondre s'il y a effectivement une protéinerie et ça correspond dans ce cas à de l'albumine essentiellement puisque la bandelette détecte l'albumine. Elle ne détecte pas autre chose. Alors, vous avez donc les éléments cliniques. Je vous donne les éléments biologiques qu'on a demandé chez ce patient qui se présentent, je vous rappelle, pour un syndrome eudémateux avec à la bandelette urinaire une protéinerie à 3 croix. Donc, vous avez une créatinémie à 9,8 millimoles par litre, une créatinémie à 150 micromoles par litre, des protéines à 55, albumine à 28, protéinerie de 24 heures à 6 grammes à 24 heures et à l'ECBU, vous avez des leucocytes à 15, hématis à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le plan biologique? Interprétez les anomalies biologiques que vous avez. Pardon? Hyperglycémie. Oui. Élévation de la créate, ça veut dire quoi? En d'autres termes, c'est une insuffisance réna. Quoi d'autre? Alors? Protéinerie? C'est tout simplement une protéinerie? Est-ce que vous avez un syndrome qu'on peut... C'est un syndrome néphrotique. Quelle est la définition du syndrome néphrotique? Protéinerie inférieure à 60, albumine inférieure à 30 et protéinerie de 24 heures supérieure? 3 grammes par 24 heures. 3 grammes. Donc, on a un syndrome néphrotique. Est-ce qu'il est pur, ce syndrome néphrotique, ou impur? Alors, impur. Quels sont les éléments d'impureté? L'HTA et l'insuffisance rénale. Vous avez trois éléments d'impureté d'un syndrome néphrotique en général. L'hématurie, l'insuffisance rénale et l'HTA. Là, on a deux éléments d'impureté qui sont l'HTA et l'insuffisance rénale. D'accord? Donc, ce patient présente sur le plan biologique une insuffisance rénale avec un syndrome néphrotique impur. D'accord? Alors, on va avancer avec ce patient. Il a eu une échographie rénale et l'échographie rénale montre deux reins de taille normale. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous résumer la situation actuelle? Allez, sinon on va désigner. Elle est là. C'est pas le groupe ou l'absence? C'est pas le groupe. Très bien. Donc, je vais laisser. Est-ce que quelqu'un peut résumer la situation qu'on a actuellement avec les antécédents du patient, son histoire de la maladie, la biologie qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, ça va. D'accord. C'est un tableau de dame. Clinique, ça. Il a une HTA sévère, donc c'est un grade 3. Arthériopathie, des complications dégénératives à type d'artériopathie, de la macro-angiopathie. Un syndrome d'hématose généralisé. Et sur le plan biologique, on a une insuffisance rénale avec un syndrome néphrotique impur et sur le plan échographique, des reins de taille normale. Mais vous avez une diminution, une mauvaise différenciation corticomédulaire. D'accord? Donc là, c'est un argument important pour la discussion ultérieure. Donc là, vous avez le résumé de votre patient et vous avez un peu les concepts clés. Donc, c'est un diabétique type 2 qui a des complications dégénératives, qui a un père qui a été suivi pour IRC, donc il y a une histoire familiale de néphropathie et qui se présente bien sûr pour oedème avec de l'HTA, avec une protéinerie et tous les éléments du syndrome néphrotique et l'échographie des reins de taille normale. Alors, quel est votre... On est dans le... Normalement, le sujet. Je vais chier de la règle. C'est une néphropathie diabétique. Mais quels sont les éléments pour le diagnostic positif de la néphropathie diabétique grâce à laquelle vous avez retenu ce diagnostic? Les éléments cliniques Les éléments cliniques et anamnistiques d'anamnès, ça, c'est un diabète qui est ancien, supérieur à 10 ans d'évolution. Vous avez les complications dégénératives. Puis, un antécédent familial, probablement, comme le père était diabétique, probablement de néphropathie diabétique déjà dialysée dans la famille. Et on sait qu'il y a une prédisposition familiale à la néphropathie diabétique. Oui. Et puis? Le vent de la turinère. Le vent de la turinère, c'est un dépistage, c'est un élément, mais vous avez plus que la vent de la turinère. Vous avez un syndrome néphrotique. Donc, un tableau d'une atteinte glomérulaire, est-ce que n'importe quel tableau glomérulaire comme bien avec la néphropathie diabétique? Ou alors, il nous faut une priorité pour la néphropathie diabétique. A moins qu'on s'occupe de vous. Alors, est-ce qu'on peut accepter, vous avez plusieurs tableaux glomérulaire. Ou alors, on a un tableau, par exemple, d'un syndrome néphritique aigu. On peut avoir des tableaux de glomérulaire néphrite rapidement progressif. Est-ce que ça peut cadrer avec une néphropathie diabétique, ces tableaux? Ou alors, est-ce qu'on peut avoir, au cours du diabète, pour poser le diagnostic d'une néphropathie diabétique, est-ce qu'on peut accepter un syndrome néphritique aigu? Ah, c'est un syndrome de glomérulaire. Il y a un tableau glomérulaire. Est-ce que oui ou non? Oui, ou alors? Est-ce que c'est un syndrome néphritique aigu? Ou alors? Est-ce que j'ai un post-infectieux? Vous ne l'avez pas eu. Sûr. Vous êtes sûr. Bien. Donc, je vous rappelle. Enfin, là, les tableaux glomérulaires sont différents. On a tout traduit. L'atteinte du glomérule, c'est vrai, mais vous avez différents tableaux. On peut avoir ce qu'on appelle un tableau de syndrome néphritique aigu qui associe d'un installation brutale, une protéinerie, une hypertension artérielle, une insuffisance rénale avec une hématurie oligurique. Vous avez le tableau de syndrome néphritique aigu. Vous avez le tableau de glomérulonephrite. Ça veut dire qu'on va avoir une insuffisance rénale qui va s'aggraver très rapidement avec, sur le plan biologique, une protéinerie, une hématurie obligatoirement. Et sur le plan histologique, vous avez une présentation très particulière qui est la prolifération extracapillaire. Ces trois éléments vous définissent ce deuxième tableau. Sinon, vous pouvez avoir d'autres tableaux glomérulaires où vous avez tout simplement soit un syndrome néphritique, une protéinerie, avec de l'HTA, avec ou sans hématurie. Au cours de la néphropathie diabétique, on ne peut pas avoir de syndrome néphritique aigu pour poser le diagnostic. Un malade qui a une néphropathie diabétique peut faire autre chose. Mais pour poser le diagnostic de néphropathie diabétique, en aucun cas, on n'accepte l'hématurie comme élément associé au tableau glomérulaire. Ça veut dire qu'il n'y a jamais d'hématurie au cours de la néphropathie diabétique. Donc, on ne peut avoir ni tableau de glomérulaires ou néphrites rapidement progressifs, ni de syndrome néphritique aigu, ni d'hématurie tout simplement associée à un syndrome néphrotique pour pouvoir poser le diagnostic de néphropathie diabétique. D'accord ? Sinon, ça doit faire penser à autre pathologie associée éventuellement à la néphropathie diabétique. Donc, pour résumer, la néphropathie diabétique est un tableau glomérulaire sans hématurie. D'accord ? Et c'est pour cela que la bandelette, d'ailleurs, vous n'avez pas d'hématurie, mais également, donc, un, le CBU, vous avez une leucocyturie qui est assez fréquente, une leucocyturie aseptique au cours de la néphropathie diabétique, et vous n'avez pas d'hématurie. D'accord ? C'est clair ? Pas d'hématurie au cours de la néphropathie diabétique. Le syndrome néphrotique peut être impur par l'HTA, par l'insuffisance rénale, mais jamais d'hématurie. Alors, donc là, je dis que c'est un diagnostic de présomption que vous allez le poser devant l'existence, notamment, de café-indio éventuellement, devant un diabète qui est ancien, qui est au stade de complication dégénérative, associé, bien surtout, représente un tableau glomérulaire sans hématurie et vous n'avez pas, bien sûr, d'autres éléments ou signes cliniques qui orientent vers d'autres pathologies. En l'aïnage, un tableau glomérulaire, bien sûr, sans hématurie, il ne faut pas qu'il y ait un perpura, par exemple, associé, ou bien un érythème en vespertilio. Là, ça va, vous orientez vers d'autres pathologies. Au cours du diabète, vous n'allez trouver comme signes extra-rénaux que les signes en rapport avec le diabète tout simplement. Une rétinopathie, une neuropathie diabétique, une artériopathie, et c'est tout. D'accord ? Donc, tout ça vous permet de poser, bien sûr, le diagnostic de néphropathie diabétique. Alors, pourquoi ça n'avance pas ? Donc là, on a, bien sûr, la néphropathie diabétique qui constitue la première cause d'insuffisance rénale chronique donc partout dans le monde et ça fait partie de la micro-angiopathie. Alors, pour cette pathologie, comme elle est une pathologie qui constitue un tournant grave de la maladie diabétique, elle alourdit le pronostic et en plus, elle va être associée à une forte mortalité. C'est pour cela que ça justifie un dépistage. Donc, et le dépistage de la néphropathie diabétique passe par quels paramètres ? On peut dépister et commencer à rechercher la néphropathie pour pouvoir la prévenir et la traiter par quels éléments biologiques ? Et le bandelette ? Le bandelette, qu'est-ce qu'elle détecte ? L'albumine. Et ça détecte ce qu'on appelle la macro-albuminerie. Il faut que déjà la protéinerie soit supérieure à peu près à 0,3-0,5 pour que la bandelette soit positive. Et donc là, on sera déjà à un stade, je vous rappelle, plus avancé de la néphropathie diabétique qui ne sait même pas le dépistage. Donc, en aucun cas, le dépistage se base au cours du diabète sur la bandelette urinaire. Non. C'est par le dosage de la micro-albuminerie. Tout à fait. Donc, c'est un dosage urinaire et donc là, la micro-albuminerie, donc effectivement, c'est le premier marqueur de la néphropathie diabétique qu'on va rechercher. Il n'est pas recherché, bien sûr, par la bandelette urinaire du tout. Il est recherché par le dosage sur soit un échantillon urinaire, soit des urines de nuit, soit sur les urines de 24 heures. D'accord ? Et donc là, c'est le premier marqueur. Mais sachez également qu'en dehors de la néphropathie diabétique, la micro-albuminerie constitue un marqueur de risque cardiovasculaire également. Donc, le fait d'avoir de la micro-albuminerie, ça signe que votre patient est à haut risque cardiovasculaire. Et en matière de néphropathie diabétique, c'est le premier marqueur à rechercher pour détecter la présence, bien sûr, d'une néphropathie diabétique et qui va justifier le démarrage d'un traitement approprié. Donc là, je vais passer sur cette diapositive. Donc, la néphropathie diabétique, comme on a déjà dit, c'est une atteinte glomérulaire. Ça va se traduire sur le plan biologique par l'apparition de cette micro-albuminerie. Donc, vous avez donc la définition de la micro-albuminerie qui aura une valeur entre 30 et 300 mg par 24 heures. Et, à partir de ce moment-là, dès que la micro-albuminerie va apparaître, on va assister à une augmentation progressive de sa valeur jusqu'à la macro-albuminerie, voire même le syndrome néphrotique. Puis, apparaîtra en parallèle une hypertension artérielle qui ne va qu'alourdir le pronostic du patient. Et, bien sûr, par la suite, on va voir que la filtration glomérulaire, je vais vous montrer l'histoire naturelle de la néphropathie diabétique. Donc, on va assister après l'apparition de la micro-albuminerie puis l'apparition de l'HTA à un début de dégradation de la fonction rénale avec une diminution du débit de filtration glomérulaire. Alors, pour la micro-angiopathie, donc, on a dit que vous avez la rétinopathie, la neuropathie et vous avez la néphropathie. Alors, chez le diabétique type 1, pratiquement, on est à 100% de rétinopathie diabétique et la rétinopathie diabétique précède toujours la néphropathie. D'accord ? Alors que, pour le type 2, le type 2, donc, le diabétique type 2, donc, uniquement 70% des cas maximum, vous avez la rétinopathie. Ça veut dire qu'on peut avoir la néphropathie diabétique chez un diabétique type 2 sans avoir la rétinopathie diabétique dans à peu près 30% des cas. Alors que c'est constant, la rétinopathie, elle est constante au cours du diabète de type 1. Et donc, je reviens vers le diagnostic de la néphropathie. Ça commence par la microalbuminurie. Elle peut être dosée soit sur un échantillon et en fait, donc, ce qu'on appelle un ratio albumine sur créatinine. Et là, on aura donc les valeurs en milligrammes d'albumine par milligramme de créatinine. Et là, normalement, on est à moins de 30 milligrammes d'albumine par milligramme de créatinine. Donc, on parle d'une microalbuminurie, c'est cette valeur et entre 30 et 300, donc milligrammes, bien sûr, d'albumine par milligramme de créatinine. Et on passe vers le stade de macroalbuminurie si on est au-dessus de 300 milligrammes par milligramme. Lorsqu'on regarde les urines de 24 heures, là, c'est pratiquement donc la même chose. Donc, entre 30 et 300, c'est la microalbuminurie. Et si on est supérieur à 300 milligrammes d'albumine par 24 heures, on est dans la macroalbuminurie. D'accord ? On peut également doser sur un échantillon ou bien vous pouvez également faire le dosage sur les urines de 24 heures. Mais c'est très important cette notion. Alors, ce dépistage va se faire après 5 ans d'évolution. parce qu'on sait que le diabète type 1, quand est-ce qu'il a débuté ? Et on sait qu'en aucun cas, on peut avoir une microalbuminurie qu'à partir de la cinquième année d'évolution du diabète. D'accord ? Alors que, si on parle d'un diabète type 2, vous savez qu'un diabétique type 2 peut être méconnu pendant des années. et c'est pour cela que dès qu'on fait le diagnostic d'un diabète type 2, vous faites systématiquement le dépistage de la microalbuminurie. Alors, si pour un diabétique type 1, à partir de 5 ans, vous faites le dosage. Pour un diabétique type 2, dès le diagnostic, si c'est négatif, on va répéter les dosages tous les ans ultérieurement. D'accord ? Si c'est positif, bien sûr, on va prendre en charge comme néphropathie diabétique. OK ? Donc, diabète type 1, c'est après 5 ans d'évolution, diabète type 2, c'est au moment du diagnostic du diabète que vous faites le dépistage. Alors, je dis donc toujours que c'est un diagnostic de forte présomption. Là, vous avez un diabète ancien, vous avez donc la ritunopathie lorsqu'on parle de diabète type 1, ce n'est pas obligatoire pour le diabète type 2. Et vous avez des éléments négatifs qui sont importants, vous n'avez pas d'ématurie, donc vous avez un syndrome néphrotique qui a évolué progressivement, en passe, d'une microalbuminerie vers une protéinerie, vers un syndrome néphrotique. Ce n'est jamais explosif. Dans les patients, vous avez un dosage aujourd'hui qui est négatif. dans une semaine, vous faites un bilan parce qu'il a de l'œdème, vous trouvez un syndrome néphrotique. On ne peut pas accepter ça, d'accord ? Parce que c'est une évolution qui va se faire progressivement d'un stade vers un autre et selon, bien sûr, une progression en année. Ça ne peut pas être explosif. Lorsqu'il est explosif, ce n'est pas un élément pour la néphropathie diabétique. Pareil, on n'a pas d'insuffisance rénale rapidement progressive. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça veut dire qu'on a la microalbuminurie, par la suite, va s'installer l'HTA, on va avoir une augmentation progressive de la protéinerie, puis ultérieurement, va s'installer l'insuffisance rénale qui va évoluer encore une fois de façon progressive. Ce n'est pas qu'on ait aujourd'hui une fonction rénale normale et que votre patient va se présenter dans un mois avec une insuffisance rénale sévère. C'est impossible, d'accord ? Lorsque vous avez une insuffisance rénale qui s'installe de façon également brutale, ce n'est pas un argument pour la néphropathie. diabétique et ça peut constituer ce qu'on appelle des indications à faire la ponction biopsie rénale chez un diabétique. Je vais revendre la listologie au cours du cours. Et juste, je vais avancer un petit peu pour dire, lorsque vous avez tous ces éléments de diagnostic positif de l'arkinale en cuile, diabétence, incomplication dégénérative, aucun signe extra-rénal, vous avez une présentation glomérinaire sans hématurie, on va poser tout simplement le diagnostic de néphropathie diabétique sur ces arguments cliniques, d'accord ? Et on ne fait pas de ponction biopsie rénale. Par contre, si on a une hématurie, on a un syndrome néphrotique explosif d'installation brutale, une insuffisance rénale d'installation brutale, là, ça va constituer des indications à faire la ponction biopsie rénale chez un diabétique. D'accord ? Je vais reprendre donc juste ça après. Alors, la néphropathie diabétique, si vous voulez, donc le primum ovus, ce qui va se passer, c'est deux phénomènes qui vont aboutir à l'installation des lésions histologiques et leur traduction, bien sûr, sur le plan clinico-biologique. c'est ce qu'on appelle des modifications hémodynamiques qui vont s'installer et des modifications, bien sûr, en rapport avec les anomalies des voies métaboliques. Et vous avez donc ce schéma qui vous montre que, déjà, c'est mis en soi, c'est un facteur d'hyperfiltration glomérulaire. On va faire que la filtration et la pression intra-glomérulaire va augmenter. Pareil, donc les facteurs endocriniens associés au diabète, notamment le glucagon et l'AGH et des facteurs hémodynamiques, encore une fois, en misant avec le diabète, avec l'augmentation surtout de l'angiotensine 2, des prostaglandines E2, tous ces facteurs vont être responsables d'une augmentation de la filtration glomérulaire et lorsqu'on dit qu'il y a une hyperfiltration, vous avez des protéines qui vont, entre autres, se dépasser du méso-giène. La conséquence de ça, c'est un épaississement du méso-giène et ça va aboutir à la glomérulosclérose, la sclérose des glomérules, pratiquement la mort de certains glomérules, de certains, par conséquence, néphrons. Donc, vous allez avoir des néphrons restants puisque certains sont déjà détruits et les restants vont fonctionner de façon excessive, être en hyperfiltration et donc tout ça, c'est un cercle vicieux qui va s'installer à boutique à la destruction progressive du parenchyme dans le grénal et l'élément essentiel ou initial, c'est cette hyperglycémie parce que c'est elle qui va aboutir à toutes les modifications que ce soit au niveau de l'artériole afférente, de l'artériole efférente, au niveau de la glycation et des dépôts de protéines au niveau du mésangion. Alors, donc là, vous avez l'histoire naturelle qui, l'insuffisance rénale, évolue en stade, et bien, la néphropathie diabétique également va évoluer en stade. Et vous avez donc cinq stades. On va commencer par le stade 1, ce qu'on appelle le stade d'hypertrophie, hyperfonctionnement. Là, ça s'installe dès le début du diabète. On a le zéro jour, disons, donc le démarrage jusqu'à peu près donc deux ans. Donc, sur le plan bioclinique, donc, on n'a pas d'anomalie. Vous n'avez pas d'anomalie biologique dans le sens pas de microalbumie. Vous n'avez pas d'HTA, la fonction rénale, voire même, vous avez ce qu'on appelle un état d'hyperfiltration. Comment on sait que notre malade, il est en hyperfiltration ? Tout simplement, vous calculez sa clérance de la créatinée. Vous savez que la clérance normale, elle ne dépasse pas les 120 millilitres par minute. D'accord ? Chez un diabétique, donc, lorsqu'on calcule sa clérance de la créatinine et surtout lorsque son diabète n'est pas bien équilibré, vous allez trouver un état d'hyperfiltration. L'acclérance, elle est supérieure à la normale. On se situe à plus de 140 millilitres par minute et ça vous permet de définir ce stade d'hyperfiltration. donc, c'est le premier stade qui... Donc, pas d'anomalie biologique, pas de microalbuminurie. Vous avez par contre un problème d'hypertrophie, hyperfonctionnement avec une filtration glomérulaire qui augmente. Alors, sur le plan histologique structural, là, il n'y a pas d'anomalie dans un premier temps. Tout simplement, on va avoir une augmentation du volume glomérulaire, sinon, vous n'avez pas de dépôt, vous n'avez pas de lésions histologiques, vraiment, donc, sur le plan anatomopathologique. Puis, on va passer à un stade 2, ce qu'on appelle la néphropathie silencieuse. Et donc, là, ça va apparaître généralement 2 à 5 ans d'évolution du diabète et à ce stade, vous allez avoir ce qu'on appelle une microalbuminurie transitoire. Elle n'est pas toujours présente. Vous pouvez la faire aujourd'hui, elle est positive. Donc, on se situe entre 30 et 300 mg de microalbuminurie. Mais, elle va disparaître quelques jours après. Donc, ce n'est pas une microalbuminurie qui est constante. Elle est dite transitoire. Et puis, on va rester toujours dans un hyperfonctionnement rénal. Donc, l'infiltration glomérulaire, elle est augmente. Et là, on va voir les anomalies histologiques avec l'épaississement du mésangium du fait des dépôts de protéines, de collagène, tout ça. D'accord ? Donc, là, de 5 ans. Puis, va apparaître le stade 3 et là, c'est ce stade qu'on va dépister. Donc, le dépistage va se faire à ce stade. Donc, le stade 3 de la néphropathie diabétique qui apparaît généralement en 5 à 15 ans d'évolution du diabète de type 1. on situe le dépistage de la néphropathie diabétique par le dosage de la microalbuminurie à partir de 5 ans d'évolution. On a pour dépister la néphropathie diabétique tout simplement. D'accord ? Donc, à partir de 5 ans de diabète type 1, vous pouvez doser la microalbuminurie et elle va être de façon constante positive à ce stade. Donc, lorsqu'elle est de façon constante présente, là, on va confirmer qu'on est bel et bien au stade 3 de la néphropathie diabétique ou ce qu'on appelle la néphropathie diabétique incipience. D'accord ? Et sur le plan rénal, là, on commence les dégâts puisqu'on va avoir comme la fistage d'hyperfiltration et là, la fonction rénale va se normaliser. C'est une fausse rassurance, une fonction rénale normale soit qu'on va agir par la prévention à ce stade et comme ça, on revient vers des stades antérieurs soit qu'on ne va pas agir et le risque, c'est de passer vers le stade ultérieur qui est le stade 4 et qui est irréversible parce que là, ce stade, qui est le stade 3, c'est un stade qui est irréversible et par la suite, ça devient irréversible. Donc là, à ce stade, vous avez ce qu'on appelle la glomérulose sclérose, c'est des dépôts il y a là un petit peu d'enclistologie avec de l'hypertrophie glomérulaire. Le stade 4 qui suit, c'est le stade de la néphropathie tessama patente ou avérée et là, on aura la macroalbuminurie. Maintenant, on est déjà au-dessus de 0,3 mg par 24 heures de protéinerie. La bandelette urinaire mène la méchitouille positive puisqu'on est au-dessus de 0,3 g par 24 heures et à ce stade, on peut avoir le stade 4 par la suite apparition du syndrome néphrotique. Vous avez à peu près 80 % des patients qui deviennent hyper tendus à ce stade. vous avez dans 50 % le syndrome néphrotique et dans 80 % et là, on va assister à un début de diminution du débit de filtration glomérulaire de l'insuffisance rénale chronique et où les lésions histologiques sont plus parlantes de la glomérulose qu'on appelle diffuse et suite à ça vous avez la classe ou le stade 5 plus de 20 ans d'évolution du diabète et là, vous avez des biologiques qui sont essentiellement l'insuffisance rénale chronique terminale et là, à l'histologie, on va assister à des lésions de chronicité avec de l'atrophie tubulaire avec de la glomérulose donc sclérose et donc, c'est un stade d'insuffisance rénale chronique d'accord ? C'est les 5 stades d'évolution là, c'est bien vrai pour, on peut les suivre chez un diabétique type 1 c'est pas toujours le cas chez un diabétique type 2 le diabétique type 2 vous diagnostiquez la néphropathie diabétique jusqu'à un stade 5 il reste méconnu jusqu'au jour où un petit terme bilan rénal t'enquera une insuffisance rénale tout simplement il est méconnu à avoir le diabète et il n'a jamais été suivi pour l'insuffisance rénale et d'emblée on le diagnostique à un stade 5 d'accord ? Alors, là donc je vais passer sur ces diapositives donc pour parler des facteurs de risque les patients qui sont diabétiques bien sûr ne feront pas tous la néphropathie diabétique donc vous avez des facteurs de risque pour la néphropathie diabétique qui sont les facteurs génétiques et c'est pour cela que vous avez des cas familiaux de néphropathie diabétique la durée d'exposition à l'hyperglycémie donc plus on est exposé à un diabète maléquilibré plus le risque de néphropathie est important et puis donc vous avez l'HTA également qui est un facteur de risque le tabagisme le sexe masculin et le diabète type 1 avant l'âge de 20 ans constituent des facteurs de risque de survenue de la néphropathie diabétique chez un diabétique alors ce qu'on va avoir à l'histologie donc je vais vous montrer juste les nodules donc alors je vais parler un peu de biopsie avant de voir les images pour dire que la biopsie rénale n'est pas du tout indiquée en matière de néphropathie diabétique lorsque le diagnostic n'est pas indispensable d'ailleurs le diagnostic il est clinique sauf que des fois on sera amené à faire la fonction biopsie rénale chez un diabétique si jamais l'ancienneté elle est imprécise on a dit un diabétique type 1 qui a un diabète qui évolue depuis je ne sais pas 2 ou 3 ans qui a déjà une insuffisance rénale ça ne colle pas du tout avec l'évolution de la néphropathie diabétique dans ce cas et en l'absence de rétinopathie diabétique là on sera amené à faire la fonction biopsie rénale également si vous avez un syndrome néphrotique qui apparaît de façon brutale c'est pas aussi brutal que ça donc normalement on passe par des étapes de protéinerie d'œdème tout ça si jamais on a une insuffisance rénale aiguë et que vous n'avez pas d'explication donc à celle-ci également et si jamais vous avez des signes extra-rénaux qui évoquent d'autres pathologies un percura un érythème qui évoquerait un lupus c'est longtemps une néphropathie diabétique et le fait d'avoir des anomalies biologiques telles qu'une hypocomplémentémie c'est pas du tout habituel avec le diabète ou également si vous avez une hématurie bien sûr on recherchera les explications à cette hématurie il peut tout simplement avoir un calcul ce monsieur qui est diabétique qui a la néphropathie ou elle a avoir une infection urinaire donc vous traitez l'infection urinaire vous contrôlez encore une fois mais si l'hématurie persiste ça justifie la réalisation du ponctio-sirénale d'accord donc là l'hématurie est une indication à la PBR chez alors là vous avez un peu donc l'aspect histologique mais retournez un petit peu que sur le plan histologique vous allez avoir des dépôts au niveau du mésangium secondaire en fait à l'accumulation de glycoprotéines donc suite à cette hyperglycémie avec toute la stimulation donc de cytokines et en microscopie ce qu'on va avoir c'est la glomérulosclérose ce que vous voyez ça donc c'est cette accumulation donc ce qu'on appelle donc la glomérulosclérose et puis donc cette atteinte peut être diffuse on a à toucher tout le mésangium ou être localisé au début donc on appelle que c'est un peu donc focal ça peut être organisé en nodules et c'est ce qu'on appelle les lésions spécifiques de nodules de Kumilstil et Wilson donc qui sont spécifiques du du diabète donc là c'est les lésions histologiques et donc là vous avez encore une fois l'aspect histologique l'humilofluorescence n'est pas spécifique c'est des dépôts non spécifiques qui peuvent se voir de la néphropathie diabétique mais c'est pas du tout spécifique alors ce qui est important en matière de néphropathie diabétique c'est surtout la prévention parce que le fait de dépister précocement vous permet d'instaurer des traitements qui peuvent éviter le passage vers des stades plus graves de la néphropathie diabétique et là pour la prévention sachez que vous avez bien sûr plusieurs possibilités déjà il y a ce qu'on appelle la prévention primaire je m'en ai c'est le fait d'essayer de faire tout pour que carrément la microalbuminorie n'apparaît pas c'est agir sur les facteurs de risque en fait de la néphropathie diabétique donc comme on sait que l'hyperglycémie c'est un des facteurs donc il faut un bon contrôle glycémique l'HTA c'est un facteur un bon contrôle de la tension artérielle l'obésité vous avez des choses qu'on ne peut pas changer donc sexe masculin mais par contre on peut agir sur le tabagisme et on sait que le tabac va favoriser l'apparition de la néphropathie et donc là c'est agir à ce niveau pour carrément prévenir l'apparition de cette microalbuminerie alors par la suite vous avez ce qu'on appelle la prévention tout simplement secondaire puisque vous avez des anomalies qui apparaissent et on commence bien sûr par la prévention c'est celle du passage de la microalbuminerie vers la macroalbuminerie donc là il faut vraiment agir et c'est pour cela qu'on dépiste la microalbuminerie puis par la suite viendra la prévention tertiaire en fin de compte c'est lorsque vous avez déjà une néphropathie à un stade plus avancé avéré stade 4 c'est essayer de ralentir le maximum la progression de l'insuffisance rénale vers le stade terminal donc là ça devient donc vraiment du tertiaire et on va essayer donc de voir alors la prévention primaire j'ai dit éviter de la microalbuminerie donc déjà donc c'est l'équilibre glycémique puis à partir de 5 ans on va commencer le dépistage chez les diabétiques type 1 et à partir du diagnostic du diabète type 2 pour les diabétiques type 2 alors pour la prévention je dis le meilleur c'est le contrôle glycémique et là vous avez des recommandations bien sûr pour l'objectif glycémique le contrôle tensionnel c'est très important la restriction de l'apport protidique le blocage bien sûr c'est là l'élément clé c'est le blocage du système rénine en jetonsine aldostérone et l'indication d'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'enjetonsine 2 d'accord c'est le traitement qu'on va instaurer dès le diagnostic de la microalbuminerie donc là ça permet de faire disparaître cette microalbuminerie et revenir vers des stades antérieurs stade 2 voire même un stade 1 de la néphropathie diabétique puis donc bien sûr le contrôle lipédique la perte de poids et donc du tabac et un bon contrôle donc de tous les autres paramètres notamment si jamais l'insuffisance rénale s'installe et donc là je mets un petit peu ce qu'on est autorisé à utiliser donc faites attention lorsque l'insuffisance rénale s'installe et qu'elle est sévère vous avez les ADO qui sont contre-indiqués notamment le glucophage et les sulfamides donc pratiquement c'est l'insuline qui reste autorisée jusqu'au stade terminal de l'insuffisance rénale le contrôle tensionnel également et donc là plus vous avez une protéinerie importante plus le contrôle tensionnel doit être strict et on se situe bien sûr à des objectifs inférieurs à 130 sur 80 pour les patients qui sont diabétiques et qui ont des protéineries qui sont supérieures à 1 gramme voire même selon les nouvelles recommandations vous avez donc des cibles qui sont un peu plus hautes donc entre 140 et 80 millimètres de mercure mais sachez que le fait d'avoir une protéinerie supérieure à 1 gramme par 24 heures vous autorise à baisser davantage donc cette cible tensionnelle pour 13 sur 8 pour l'équilibre glycémique j'ai dit qu'il faut faire attention puisque autant il faut être strict au début parce que le meilleur équilibre glycémique vous permet de retarder au maximum donc l'évolution et une cible qui est inférieure à 7% donc pour la glycémie donc vous avez donc les cibles vous avez donc la pression artérielle avec ces cibles également et vous avez l'instauration du traitement par IEC et RA2 je vous dis que l'IEC et RA2 va être instauré même en l'absence de Maneha c'est vrai que c'est un traitement anti-hypertenseur mais sachez qu'en matière de néphropathie diabétique il est prescrit même chez les patients qui sont en norme tendue au stade de micro albuinerie pour prévenir l'évolution de la néphropathie vous avez des IEC et des RA2 qui sont normotenseurs ils ne baissent pas de façon très très importante la tension artérielle mais ça vous permet de faire disparaître ou baisser au maximum la micro albuinerie et là juste je vais avancer pour le diabète faites attention lorsque l'insuffisance rénale s'aggrave les cibles glycémiques ou l'hémoglobine glycée va changer et au lieu d'être au-dessous de 7% au stade déjà à 4 de l'insuffisance rénale et de la néphropathie diabétique cette cible va être aux alentours de 7-8% parce que le risque d'hypoglycémie devient plus important que le risque d'hyperglycémie et donc là vous avez donc en résumé les conséquences du diabète type 1 et 2 qui est la néphropathie glomérulaire que le premier signe je vous rappelle diagnostic c'est cette microalbuminurie dont la valeur est entre 30 et 300 mg par 24 heures ou 30 à 300 mg par gramme de créatinine et par la donc vous avez donc l'évolution qui va se faire vers les stades ultérieurs qu'il n'y a aucune indication à la ponction biopsie rénale sauf si vous avez des éléments qui orientent vers une autre pathologie ou des éléments qui ne collent pas avec une néphropathie diabétique ou bien vous avez une insuffisance rénale ou un syndrome néphrotique qui s'installe de façon brutale et que vous allez le meilleur traitement c'est le contrôle optimal de la glycémie c'est la prescription des IEC et bien sûr le contrôle de tous les facteurs de risque cardiovasculaire alors vous avez beaucoup d'autres nouveaux ADO mouchkène d'insulite qu'on peut prescrire mais certainement pas la metformine et les sulfamides habituels que vous connaissez vous avez donc les nouveaux antidiabétiques oraux qui sont autorisés donc notamment jusqu'à des stades avancés de l'insuffisance rénale voire même au stade de dialyse alors qu'est-ce que j'allais finir par cette plaque pour dire que la néphropathie diabétique bien sûr doit être diagnostiquée et dépistée aussi bien chez les diabétiques type 1 que de type 2 et que en chiffre absolu le nombre de patients qui ont la néphropathie diabétique sont surtout des diabétiques type 2 parce que tout simplement vous avez un pourcentage de patients qui ont le diabète type 2 qui est beaucoup plus important que le nombre de diabétiques type 1 qu'on peut faciliter le dépistage soit par les urines de 24 heures mais également on peut le faire sur tout simplement un échantillon des urines du matin mais là on fera un ratio albumine sur la créatinine pour que ça soit bien sûr valable et que la prise en charge elle est multifactorielle dans le sens on va prendre en charge le diabète 8 mais également l'HTA également le surpoids la sédentarité le régime alimentaire le tabagisme tout ça et que grâce aux IEC on a peu un peu changé de la néphropathie diabétique est-ce que vous avez des questions c'est bon donc ratine fait le registre d'appel c'est possible de la Merci.